Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un pilat de barre qui va chauffer les fessies et les abdominaux profonds. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un tapis de sport, d'une chaise ou bien d'un meuble pour vous tenir. Et vous pouvez également prendre des lestes d'un kilo, pas plus, étant donné qu'on va travailler la posture. Et pour les plus courageuses, vous pouvez très bien prendre un élastique. Donc c'est parti ! Donc ici on va venir mettre en place les référentiels du pilette avant de commencer. Donc venez vous asseoir sur le bout de votre chaise et les talons de vos pieds sur les pieds de la chaise. Donc là vous êtes sur vos fointes de pied. On allonge sa colonne, on aligne sa tête avec sa colonne et on va commencer par abaisser les épaules. Donc ici placez vos deux mains sur vos côtes et on va inspirer par le nez et sentir nos côtes qui s'écartent l'une de l'autre tout en gardant les épaules basses. Expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre et sentez vos côtes qui se rapprochent. Encore. Inspirez par le nez, les côtes s'écartent l'une de l'autre. Et expirez par la bouche, vos côtes se rapprochent. C'est vraiment une respiration haute, une respiration latérale thoracique. Encore. Inspirez par le nez, vos côtes s'écartent. Gardez bien les épaules basses. Et expirez par la bouche tout doucement, vos côtes se rapprochent. Gardez cette respiration, sauf qu'on va mettre en place un autre référentiel qui est qu'on va activer les abdominaux profonds et donc le transverse, le muscle le plus profond des abdominaux. Donc ici vous allez aspirer le nombril. Vous allez imaginer que votre nombril soit happé par votre colonne vertébrale. Donc on va inspirer par le nez et garder le nombril aspiré. Et expirez par la bouche, nombril toujours aspiré. Encore. Inspirez par le nez, nombril aspiré. Mes côtes s'écartent et j'expire par la bouche. Je garde le nombril aspiré, mes côtes se rapprochent. Gardez le nombril aspiré et la respiration. On va mettre en place le référentiel du bassin neutre. Donc ici on va venir inspirer par le nez et venir attraper le dossier de la chaise avec les bras. On va creuser très légèrement les lombaires. Expirez par la bouche, mon nombril toujours aspiré. J'entrelasse mes doigts et je plaque mes lombaires vers le dossier. Encore. J'inspire par le nez, je creuse mes lombaires. J'abaisse bien mes épaules, j'aspire le nombril. Et j'expire par la bouche, je plaque mes lombaires. Et je viens de positionner mon bassin, ni trop cambré, ni trop plaqué. Mais entre les deux. Ok ? On garde toujours en tête ce fil qui nous tire jusqu'au sommet du crâne. Ok ? On aspire son nombril. On va pouvoir débuter le cours. Si jamais vous êtes novice en pilates, c'est tout à fait normal que vous ayez du mal à mettre en place toutes les instructions que je vous donne. Ok ? Surtout ne soyez pas trop durs avec vous-même. Je veux déjà que vous arriviez à vous concentrer sur la respiration. Gardez juste en tête que un mouvement est égal à une respiration. Donc si vous expirez lorsque j'inspire et inversement, ce n'est pas grave. Mais gardez vraiment en tête qu'une respiration est égale à un mouvement. Donc c'est parti, on va pouvoir débuter. Venez vous placer bras tendieux. Ici, venez attraper le dossier de votre chaise bras tendieux. Vous allez vous placer en première. C'est-à-dire... Ici, venez vous placer en première. C'est-à-dire que les pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. On allonge toujours sa colonne, on aspire son nombril. Les bras sont tendus et on vient attraper le dossier de sa chaise. On va placer très légèrement ce pied vers l'avant et plier très légèrement ce genou. Et tendre la jambe arrière. On va être sur la pointe de pied. Ici, le talon est aligné avec le gros doigt de pied. Ok ? Toujours cette histoire de fil qui nous tire. On se prend pour des danseuses. On aspire son nombril. Et on va venir explier. Expirer, pardon. Plier. Et inspirer, revenir. Encore. Sur deux temps. J'expire, je plie. Et j'inspire, je reviens. Ici, mes genoux sont tournés vers l'extérieur. Encore. Inspirer, plie. Et expire, pousse. Aspirez bien le nombril. On fait ça sur deux temps. Si vous pouvez, seulement si vous pouvez, pensez à contracter les fessiers lorsque vous remontez. Ici, on n'est pas avachis sur sa chaise. Surtout pas de ça. On garde vraiment le dos le plus droit possible. Expire, plie. Expire. Putain, ça me casse les couilles. Donc, ici, venez vous positionner en première. C'est-à-dire que les pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. Avancez un pied et une jambe vers l'avant, tout en gardant le genou légèrement fléchi. Et vous allez tendre l'autre jambe. Faites en sorte que votre talon et votre doigt de pied, ici, soient alignés. OK ? Ici, bras tendus. On vient attraper le dossier de sa chaise. On allonge sa colonne. Toujours, on aspire son nombril. Et on va venir inspirer, plier, tout en gardant les genoux vers l'extérieur. Et j'expire, je pousse. Encore. Inspirer, plie. Expire, pousse. Sur deux. Inspirer par le nez. Et expirer par la bouche. Si vous pouvez, et seulement si vous pouvez, essayez de penser à contracter des vessies durant la remontée. Encore. Inspirer. Et expirer. Garder bien le nouvel aspiré. Les épaules sont toujours basses. On est sur deux temps. Inspirer. Et expirer. On descend vraiment avec la jambe arrière. Là, vous devez le sentir au niveau de cette cuisson. On n'est pas trop vers l'avant. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça. Ok ? Je m'en fiche si vous descendez pas trop bas. Ce que je veux, c'est que vous descendiez tel un ascenseur. Et expir. Ça commence à piquer. C'est tout à fait normal. Expire. Encore deux. On inspire. On descend. Et on expire. On revient. On fait ça sur deux. Et ici. Cinq légers pulses. Et j'expire. Et j'expire. Je reviens. Encore. J'inspire. Aspirez bien le nombril. Et expirez. Remenez. Ça commence à piquer. C'est normal. Aspirez bien le nombril. Gardez les épaules bien basses. Et la tête à la ligne avec la colonne. Auto-grandissez-vous. Encore deux. Allez les filles. Pensez toujours à contracter le petit à la remontée si vous le pouvez. Et ici. On reste. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Respirez bien le nombril. Et remontez. Bloquez. Et ramenez ce pied vers l'avant. Pour revenir en première. C'est-à-dire qu'on va légèrement ouvrir les pieds vers l'extérieur. Les genoux, si possible, sont collés. Les cuisses sont collées. Expirez. Levez les talons du sol. On est sur le doigt de pied. Allongez toujours votre colonne. Et là, on va inspirer, glisser. Et expirer, pousser. Là, toujours pareil. Pensez à... Là, toujours pareil. Pensez à contracter vos fessiers si vous le pouvez durant la remontée. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et puis, on va... On garde bien les épaules basses. Aspirez bien le nombril. Je sais, les filles, que je vous embête avec ça. Mais plus je vais vous répéter, plus ça va rentrer. Inspirez. Et expirez. Là, ça commence à tirer entre les cuisses. C'est tout à fait normal. L'intérieur des cuisses, c'est censé brûler. Là, on fait ça sur deux. On remonte tout doucement. Et on descend tout doucement. J'en voudrais encore quatre. Inspirez. Et expirez. On contracte les fessiers à la remontée. Aspirez bien l'ombril. Abaissez bien les épaules. Et là, pareil. Sainte petite. Et expirez bien. Encore. Essayez d'aller un petit peu plus bas. Et expirez, revenez. Ça tremble, c'est tout à fait normal. Allez, restez avec moi. Si c'est trop dur, vous vous mettez sur votre talon. OK ? Mais continuez. Expire. Et ici, on bloque et on reste. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Et expirez, revenez. Et relâchez. Secouez vos jambes. Je vous avais prévenu que ça allait brûler. Ici, on va faire la même chose que le premier exercice, sauf qu'on va changer de jambe. Donc, souvenez-vous, une jambe vient vers l'avant, genou légèrement fléchi. L'autre jambe tendue vers l'arrière. Talon allié avec le gros doigt de pied. Bras tendu. J'allonge ma colonne. Et ici, on inspire, on plie. Et on expire, on pousse. On pense à contracter les fessiers lorsqu'on remonte. Ici, c'est vraiment la jambe arrière, celle-ci, qui drive. J'aimerais ne pas avoir ce type de position. Si vous sentez que vous commencez à trop vous pencher vers l'avant, comme ça, vous allez le moins bas possible. Vous allez là où vous pouvez, en fait. Expire. Inspire. Expirez par la bouche. Ce genou, lui, il est toujours légèrement fléchi. Les genoux, eux, sont tournés vers l'extérieur. Et expire. On inspire tout doucement à la descente. On expire tout doucement à la montée. Le mouvement est très lent. C'est ce qui fait que ça le rend plus compliqué. Gardez bien les épaules basses. Dernier. Et ici, cinq petits. J'expire. Je reviens. Encore. Inspirez. Cinq petits. Et expire. Et revenez. On n'est pas trop bas non plus ici, les filles. Les genoux, toujours tournés vers l'extérieur. Et expirez. Encore trois. Expire. Allongez bien la colonne. Autograndissez-vous. Décortiquez bien le mouvement et aspirez le nombril. Dernier. Et expirez. Cette fois-ci, on bloque et on pulse. Là, c'est horrible. Ça brûle, c'est normal. Bloquez. Et revenez. Secouez vos jambes. Venez ici. Arrondir votre dos. Et inspirez, creusez le dos. Et regardez légèrement vers l'avant. Encore. J'expire, j'arrondis le dos. Je regarde entre mes pieds. Et j'inspire, je creuse le dos. Et je regarde légèrement vers l'avant. Dernier. Expirez, abondissez. Et inspirez, creusez. Et revenez. Puisqu'on n'a pas terminé avec les fessiers. Donc ici. Pour celles qui le veulent, vous pouvez très bien mettre vos lestes et votre élastique. Moi, je vais juste en tenir au lestes parce qu'il fait toujours très chaud et que j'ai dû fermer la fenêtre pour le son. Mais en tous les cas, vous allez le sentir, ça va, piquer. Même pour celles et ceux qui n'ont pas de matériel, vous allez quand même le sentir. Ici, on reprend notre chaise. Sauf que cette fois-ci, je vais légèrement plier cette jambe. Ce genou lui est légèrement plié. Je vais m'avancer vers l'avant. Et poser si possible mes coudes et mes avant-bras sur le dossier de la chaise. Et cette jambe, je vais venir la plier et flexer le pied. Et je vous montre l'enchaînement. On va expirer, pulser, donc kicker, étendre la jambe, pointer et inspirer, revenir. Ok ? J'expire, je kick, je tends et j'inspire, je reviens. Donc c'est parti ! Donc ici, on allonge bien sa colonne, on aspire bien le nombril. On essaye de tendre le plus possible sans trop cambrer. Je ne veux pas voir ça, ok ? Je m'en fiche si vous faites des mini-pulses lorsque vous montez la jambe, lorsque vous tendez la jambe. Ok ? Je n'ai pas besoin d'avoir un énorme battement. Ok ? Donc ici, expire et inspire. Aspirez bien le nombril. On décortique bien le mouvement. Ce genou, lui, il est toujours légèrement fléchi. Et inspire et revenez. J'expire par la bouche et j'inspire, je reviens. Ici, vous voyez, on ne cambre pas. Vous sentez l'arrière des cuisses qui travaille. Vous avez déjà commencé à les échauffer. Même cette jambe qui est statique, pour moi, elle fait plus mal que celle-ci. Aspirez bien le nombril. Gardez bien le dos neutre. J'en voudrais encore quatre. Expirez et inspire et revenez. Ici, la même chose, mais sur le côté. J'expire, je tends. Et j'inspire, je reviens. J'expire, je tends. Et j'inspire, je reviens. Je glisse, j'expire, je tend. Inspirez, revenez. Décortiquez bien le mouvement. Inspirez bien le nombril. Expire. Encore deux. La jambe statique, elle qui pose court, c'est tout à fait normal. Aspirez bien le nombril, ne creusez pas les lombaires. Et ici, tendez cinq pulses. Et on revient. Encore. Et on revient. Aspirez bien le nombril. Si vous tremblez, c'est normal, moi aussi. Et ici, on bloque et on pulse. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Restez avec moi. Respirez bien le nombril. Auto-grandissez-vous. Ce sont de légers pulses. Inspirez bloqué. Et expirez, relâchez. À cette jambe-ci, ce fessier-ci-là, il souffre. Donc je vous fais une légère pause. Et on fait la même chose, mais sur le côté. Donc ici, toujours cette jambe légèrement pliée. Le genou légèrement plié. On vient si possible poser ses avant-bras sur le dossier. Moi, ça glisse, donc je vais poser mes mains, mais gardez en tête d'avoir les épaules basses. Et on va expirer, tendre. Cinq pulses. Et revenir. Encore. Et inspirez, revenez. Essayez de garder le pied aligné avec l'autre pied qui est à terre. Ok ? Je ne veux pas trop le voir, en fait, ici. Il n'est pas vers l'arrière. Il est vraiment sur le côté. Là, on voit sur le moyen fessier. Inspirez, revenez. Dernier. Expire. Et ici, on pulse. Je m'en fiche si vous n'allez pas trop. Si vous avez les lest ou les élastiques, c'est tout à fait normal. Inspirez le nombril. A baisser bien les épaules. On inspire sur deux. Et on expire sur deux. Là, si vous devez le sentir ici. Bloquez. Et relâchez. Bien mérité. Pause bien. Mais mérité. Ici, on va changer de côté. Parce que, bien évidemment, on va le faire. On va souffrir le plus rapidement possible. On va faire l'autre côté. Donc ici, vous changez la chaise de côté, si vous le voulez ou non. Moi, je le fais pour que vous le voyez mieux. On change de genre. Cette fois-ci, on va légèrement plier ce genou. On est sur ses avant-bras. On aspire le nombril. On allonge sa colonne. On est en dos droit. On n'est pas cambré. On n'est pas non plus arrondi. OK ? Abaissez bien les épaules. Et essayez de garder la tête alignée avec la colonne. On va flexer le pied. Et expirer. Kick. Temps. Inspirer. Reviens. OK ? Expirer. Kick. Temps. On décortique bien le mouvement. Cette gencie, elle est toujours légère en fléchie. J'aspire le nombril. Cette fesse, elle a déjà mal. C'est tout à fait normal. Étant donné qu'elle était statique. Elle avait pas mal le poids du corps. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est elle bruit plus que l'autre fesse. C'est beaucoup plus compliqué. Expire. Et inspire. Expire. Inspirez. Reviens. Inspirez bien le nombril. Gardez la tête alignée avec la colonne si possible. Je sais que ce référenciel est assez compliqué. On a toujours tendance à... Vous savez, trop flexé. Ou alors la laisser tomber. Essayez de la garder alignée avec la colonne. Encore quatre. Expirez. Allez les filles, tenez. Aspirez bien le nombril. Dernier. Ici, on ne repose pas. On ne triche pas. Souvenez, on va expirer. Et étendre. Encore. Aspirez bien le nombril. Gardez les épaules basses. J'en prie encore deux. La fesse là, elle crie au secours. C'est tout à fait normal. Et relâchez. Légère pose. Parce que ça brûle. C'est tout à fait normal. Ici. Revenez vous positionner. Sur vos avant-bras. Cette jambe là. Les genoux sont très légèrement fléchis. L'autre jambe. Le pied est flex. On inspire le nombril. Et ici, on va venir. Expirez. Tendez un petit. Et j'inspire, je reviens. Inspirez, revenez. Expirez, tendez directement. Dernier. Inspirez, revenez. Côté. Encore. Celui-ci, il est très compliqué. Aspirez bien le nombril. J'en voudrais encore deux. Pulser sur cinq. Inspirez, revenez. Expirez sur cinq. Inspirez, revenez. Et ici, on tend. Et on pulse. Vous pensez que j'avais oublié ? Non, non, non. Aspirez bien le nombril. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. On revient. Là, c'est dur. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, mon dossier de chaise, il glisse. On fait la même chose. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Allez, dernière respiration. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Et ici, directement. Pied large en bassin. On ouvre sept fois. Un peu plus large que les épaules. On va venir explier, expirer, plier. Restez le plus bas possible. Et on va venir lever les mollets l'un après l'autre. Expire, expire. Inspirez bien le nombril. Autograndissez-vous. Dernier. Bloquez. Et expirez, poussez. Ça va ? Je vous ai bien fait travailler les fessiers. Vous pouvez tout virer. Vous pouvez virer les lèvres, les élastiques pour celles qui en avaient. Et je compatis vraiment la douleur que vous n'avez plus à voir. Et vous pouvez également virer la chaise. Et dérouler votre tapis. Ici, venez vous positionner sur votre tapis. On se récapitule très rapidement les référentiels du pilates. Donc on aspire le nombril. On relâche les épaules. On allonge sa colonne. Et on tente de garder le bassin le plus neutre possible. Cependant, si vous avez tendance à cambrer, dans la vie de tous les jours, vous pouvez très bien, très légèrement plaquer les lombaires sur le tapis. Tout ce que je veux, je veux que vous gardiez en tête d'aspirer le nombril pour justement protéger vos lombaires et activer vos abdominaux. En fait, si vous n'activez pas vos abdominaux, vous allez vraiment vous blesser au niveau des lombaires. Donc pensez vraiment à aspirer votre nombril pour justement les activer. Ok ? Donc ici, vous allez placer les mains de part et d'autre sur... Donc ici, vous allez entrelacer vos mains et les passer derrière la tête. Ouvrez vos coudes de sorte à les voir dans le coin de vos yeux. Et vous allez expirer, lever une jambe par le plafond. Puis l'autre jambe, si possible. Vous pouvez très légèrement les fléchir. Expirez, lever. Bras, tête, buste. Attention, la tête presse dans les mains. Ce n'est pas les mains qui presse dans la tête. On garde bien les coudes ouverts. Je ne veux surtout pas voir ça. Et on va aller inspirer, abaisser une jambe. Expirez, fléchissez-la. Et revenez. Encore, on interne. On inspire, on abaisse l'autre jambe. Et j'expire, je fléchis le pied. Et je reviens. C'est vraiment très lent. Expirez, revenez. Ça trempe, c'est tout à fait normal. On est sur des mouvements vraiment très lents. Et j'expire, je reviens. Aspirez bien le nombril. Inspirez. Et expire. Expirez. J'inspire, j'abaisse. Et j'expire, je reviens. Encore. C'est très lent. Ça tremble, c'est tout à fait normal. Expirez, revenez. Inspirez. Expire, je fléchis le pied, je reviens. On presse bien sa tête dans ses mains. Inspirez, abaissez. Et expirez, revenez. Là, si vous devez sentir vos abdominaux, c'est lent. Gardez bien les coudes ouverts. Les jambes tendues. Dernier de chaque côté, j'inspire, j'expire, je reviens. De l'autre côté, j'inspire, j'expire, je reviens. Reviens, étirez, genou, poitrine. Massez vos lombaires dans un sens, puis dans l'autre sens. Et ensuite, venez abaisser vos pieds sur le tapis, pliez vos genoux. Et pliez une jambe sur la cuisse opposée. Ok ? Ici, on entrelace ses doigts, passez vos mains derrière la tête. Toujours coudes ouverts, de sorte à ce que vous puissiez les voir dans le coin de vos yeux. Et on va expirer, effectuer une rotation de buste et en fait ramener cette épaule au genou opposé. Donc j'expire et j'inspire, je reviens. Encore, j'expire et inspirez, revenez. Ici, l'épaule, elle ne touche pas le sol. Ok ? On ne revient, on ne m'abaisse pas complètement le buste sur le tapis. On a toujours cette flexion au niveau du buste. On revient juste au centre. J'expire, j'effectue une rotation de buste. J'inspire, je reviens au centre. Ici, c'est vraiment l'épaule qui se rapproche du genou, c'est pas le coude. Le coude ici, il ne se referme pas. Il reste toujours ouvert. Checker, checker que vous ayez l'espace d'un point entre votre menton et votre poitrine pour ne pas trop justement tirer sur vos cervicales et avoir le menton rentré. Allez, restez avec moi, ça pique, c'est totalement normal. Expire et j'inspire, je reviens au centre. Expirez bien le nombril. Et expirez, rotation de buste. Ça, c'est le dernier. Sauf que cette fois-ci, on va expir, rotation de buste, ils vont effectuer de légers pulses. Vraiment très légers. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Encore. Et expirez sur deux. Et relâchez le buste sur le tapis. Ici, venez ramener vos jeûnes proches de votre poitrine. Vos bras de part et d'autre sur le tapis. On aspire bien son nombril. Les bras pressent sur le tapis. Et avec la force du centre, avec la force des abdominaux, on va venir lever le bassin. Ok ? Très légèrement. On expire, on lève le bassin. Et on inspire, on revient. Expire et inspire. Expire, on revient. Expire et lève. Et j'inspire, je reviens. Vous faites comme vous pouvez. Ce n'est pas grave si vous levez un tout petit peu votre bassin. Je m'en fiche de là où vous allez. Allez, c'est vraiment effectuer. Essayez de sentir votre centre s'activer justement pour lever ce bassin hors du tapis. Encore deux. J'expire, je lève. Et j'inspire, je reviens. Et ici, directement, l'autre jambe sur la cuisse opposée. On abaisse ce pied sur le tapis. On le fait de l'autre côté. Ici, coude ouvert, de sorte à ce que je puisse les voir dans le coin de mes yeux. Bassin neutre. Et j'expire, je ramène l'épaule au genou opposé. J'inspire, je reviens au centre sans abaisser le buste sur le tapis. La tête presse dans les mains. Ce n'est pas les mains qui pressent sur la tête. Souvenez-vous. Checker aussi que vous ayez l'espace d'un point entre votre menton et votre poitrine. Pour ne pas tirer sur vos cervicales. Pressez bien la tête dans vos mains. Vous allez sentir vos abdominaux s'activer sans même avoir amplifié la rotation. Allez, j'en voudrais encore huit. Tenez, tenez, ça pique, c'est normal. Encore deux. Dernier. Et ici, on reste. Et on pulse. Très léger pulse. Inspirez sur deux. Et expirez sur deux. Bloquez. Et expirez, relâchez, étirez le poitrine. Massez vos lombaires. Dans un sens puis dans l'autre. Et venez, abaissez vos jambes sur le tapis. Et vous tournez sur le ventre pour notre dernier exercice qui est une extension. Ici, pressez bien vos bassins, votre bassin, pardon, sur le tapis. Et aspirez bien le nombril de sorte à ce que votre nombril ne veuille pas toucher le tapis. Activez bien vos plessiers. La tête alignée avec la colonne. Les jambes à lèvres sont actives. Donc, elles sont hors du tapis. Et pieds sont pointés. Expirez, tendez les deux bras au-dessus de la tête. Et ils ne touchent pas le sol. Vous connaissez, on va le faire. On va faire la nage. Vous allez bouger, lever, bras et jambes opposées. Et inversement. Ok, c'est vraiment un exercice de coordination. Aspirez bien le nombril. Et pressez bien le bassin sur le tapis. Les fessiers sont contractés. Les jambes sont tendues. Les bras sont tendus jusqu'au bout des doigts. Tête alignée avec la colonne. Et c'est parti. On expire sur cinq. Et on inspire sur cinq. Encore. Et relâchez votre corps sur le pied. Et on tire sur le tapis. Inspirez profondément. Expirez profondément. Encore. Inspirez. Et l'expiration, vous allez venir crocheter vos pieds. Pliez très légèrement vos genoux. Et pressez sur vos paumes de main. Pour venir écraser vos talons. Enfin, vos fessiers sur vos talons. Votre buste sur vos cuisses. Et tirez vos bras vers l'avant jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre tête sur le tapis. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Et respirez profondément. Et respirez profondément. Ramenez vos paumes de main proche de vos genoux. Crochez vos pieds. Et venez presser sur vos paumes de main pour vous semi-relevé. Dissipiez largeur bassin. Genoux légèrement fléchis. On relâche bras, tête buste vers l'avant. Et j'aimerais que vous fassiez une photographie de votre corps. Comment se senti-je ? Prenez le temps de scanner votre corps. Et de faire un état des yeux de votre corps. Et respirez profondément. Expirez par les bouches. Et venez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. En commençant par les lombaires. Puis les vertèbres thoraciques. Et puis les cervicales. Et puis le sommet du crâne. Abaissez bien vos épaules. Pliez légèrement les genoux. Inspirez, passez les deux bras au-dessus de la tête. Et tendez les bras jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. Le cours de pilatar est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Pour plus de contenu. Et de cours de pilates de qualité. Et si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter. Via mon email. Ou ma page Instagram. Prenez soin de vous.